bonjour les enfants et bienvenue dans cette nouvelle vidéo moi c'est Seita et aujourd'hui on va voir l'extension d'Heroquest le mage du miroir la boîte est arrivé en bon état juste un petit 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 ici les coins un petit peu blanchi mais globalement c'est très propre l'emballage de cette extension est similaire à celui de Roger of Electorne c'est-à-dire la bande carton qui passe tout autour et qui ferme la boîte comme vous pouvez voir il y a une bande carton là ouvrons ça voilà et alors derrière ok ça fait un autre un autre fond ok 10 quêtes, 33 figurines, 2 supports de miroir, 35 cartes et des planches de tuiles cartonnées voyons ça alors toujours leur pub pour l'application très bien des tuiles grandes tuiles là, du sable, sable mouvant, des oubliettes en double case, petites trappes, des équipements de héros, des loups, petite princesse, clé, fioles, ici sympa, petit tapis j'espère que vous verrez bien parce que je suis en lumière couchante là et j'espère que c'est visible ça a l'air c'est quoi ça c'est un mineur ok encore des équipements des passages secrets, des pièges, bien ici bon bah les sept boules de cristal évidemment tout le monde a dû la faire celle là 4, une petite orbe, les miroirs, l'escalier et donc une grande planche cartonnée qui se plie pour faire un miroir qui tient tout seul alors ce genre de décor vraiment je j'aime pas trop même les franchement les miroirs les miroirs comme ça qui vont sur un socle comme les anciennes portes de l'ancienne édition d'HeroQuest franchement c'est un peu dépassé parce que ces trucs là c'est ça là les deux battants ils sont censés on va essayer ils sont censés tenir à angle droit alors je parie je parie ma chaîne youtube que ça que ça tient jamais à angle et donc que ça doit déborder sur le sur le plateau allez bien découper ça ok donc c'est dans ce sens là pas de bêtises on ne va pas tout déchirer ok 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 bon bah j'ai rien dit non ça tient ça tient faut faire gaffe faut faire un peu gaffe mais bon on dirait que ça tient quand même à angle droit c'est à dire que si vous avez une salle faut pas que ça dépasse non plus donc non en fait ça va c'est mieux que que l'ancienne que l'ancien comment écran du maître du maître du donjon ok du papier de soie ils sont mignons le livre de quête bien épais tout en couleurs ça c'est agréable boutique de l'alchimiste petit descriptif ok ils montrent même sur leurs photos c'est même si ça tient pas à angle droit mais bon oui j'ai été mes dix temps quand même d'esprit ok bon les illustrations sont pas mal ça va et les quêtes qu'est des quêtes ouah il y a du monstre oh les mecs non mais attends je sais que bon je suis pas très branché spoil mais alors d'accord c'est censé être là combien 1 2 3 c'est la quatrième extension mais bon même si t'es bien équipé faut te les manger tes monstres là alors ils abusent ah ouais non mais ok d'accord ok j'ai hâte de voir la prochaine extension on va se battre contre une armée c'est ça à 4 elle est sympa le pas mal ok alors les cartes vite fait je peux jamais défaire ce truc proprement je n'y arrive jamais ça abîme les cartes ouais ouais bon alors qu'est ce qu'on a des équipements à des sorts elfique ok trésor sort de la terreur artefacts et monstres ok donc ça c'est le personnage ok 6 points de vie 4 points d'esprit 2 attaques 2 de défense bon bah ça change rien par rapport à l'ancien l'ancien elfe évidemment c'est juste le le garçon quoi c'est le monsieur ça c'est ennemi donc archer elf vous voyez nous géants guerriers elf ogre et après il n'y a que ça en ennemi il n'y a que ça en carte d'ennemi et lui là c'est une magicienne ça non il n'y a pas de carte ok il n'y a pas de carte bon j'espère que ça sera bien écrit dans les dans les livres de dans le livre de quête ça c'est ça c'est artefacts j'ai marqué bâton ancien baguette en os botte elfique arc elfique de la vengeance bracelet elfique orbe céleste céleste parchemin de sort et après l'essor de la terreur dissipation de choc mentale réflexion de la magie réanimation restauration de la terreur invocation des loups malédiction du loup-garou marche sur l'air ça c'est un trésor ok trésor cap elfique trésor caché potion d'aconite sommeil profond disparition dédoublement ah attendez attendez je fais n'importe quoi ok hop donc les sorts elfiques c'est les elfes qui peuvent lancer ça du coup sommeil profond disparition dédoublement retour en arrière flamme hypnotique ralentissement arrêt du temps torsion du bois ok est-ce que ce sont les nouveaux sorts spécialement pour l'elfe et du coup les sorts les sorts genre terre, eau, feu, air c'est dédié après que au magicien et du coup l'elfe se contente de de ces sorts là spécialement pour lui ça pourrait être bien potion de souvenirs, potion de vitesse c'est ça les équipements qu'on peut acheter c'est que des potions ils peuvent pas mettre genre je sais pas une belle armure des nouvelles armes des trucs comme ça pour améliorer son stuff son équipement bon pourquoi pas ok donc ça on l'a déjà vu c'est pour mettre les miroirs dessus ceux-là bon ça je suis pas fan franchement c'est pas ouf mais bon comment ils auraient pu faire les miroirs c'est censé être plat ils auraient ouais je sais pas bon c'est pas ouf ça c'est pas ouf alors par contre hop 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 thermoformage pouille pouille ok oh là là ok on est revenu à l'ancien thermoformage c'est une catastrophe la cheminée alors certes c'est pas le même design mais le feu est détaché du fond je sais pas si ça se voit bien le feu est détaché du fond et du coup c'est plus en relief alors est-ce qu'on peut l'enlever pour peindre derrière j'ai pas l'impression bon c'est une belle pièce quand même pas mal je sais pas si on voit bien on voit rien du tout je vais zoomer une belle bibliothèque alors tout le nouveau mobilier branché elf je trouve ça joli franchement après je trouve pas ça très utile franchement j'aurais préféré qu'ils mettent je sais pas un boss avec une grosse figurine comme dans l'autre édition de l'horreur des glaces par exemple vous avez l'idée ça c'est la même exactement la même ça oh là là ouais c'est bon c'est pas trop trop attaché c'est un peu tordu vous voyez c'est tellement serré que ça c'est légèrement tordu néanmoins c'est assez joli le bouclier là avec les arabesques une épée une lance une hache un sabre et un autre bouclier franchement pas mal ok les figurines ça donc c'est l'elfe de l'extension un beau bouclier ouais c'est assez fin il y a peut-être moyen de de s'amuser à la peinture évidemment c'est toujours du plastique un peu souple mais c'est quand même costaud c'est moulé en une fois ça va pas se casser tout de suite sauf peut-être l'épée là vraiment ici mais sinon il a une autre épée derrière lui qui passe derrière lui dans la cape d'ici on la voit on la voit pas mais on voit l'épée ouais archer elfe la pose est sympa la pose est cool vous voyez c'est dynamique on va voir dans les autres figurines c'est pas toujours le cas mais là c'est cool un genou comme ça alors ça pourquoi il est dans l'autre sens et garçon et fille ouais ça c'est la fille je dirais et le garçon petit cupidon bon ils ont exactement la même pose en symétrique ouais ok oh là le thermoformage mon dieu ils abusent ouais ah il a un bouclier dans le dos les boucliers sont jolis ok les moulures sont assez fines c'est assez bien donc ça c'est la fille vous avez vu la différence pareil ils sont symétriques mais c'est cool au moins on a les deux genres les deux sexes ce que vous voulez mais de toute façon les elfes ils se considèrent comme non binaires donc ça change rien petite sorcière elle a un beau un beau bâton avec une tête de loup en haut je ne sais pas si on le voit bien mais pas mal on voit les détails vous voyez les détails sur la cape là ça fait un millimètre de large peut-être deux mais c'est vraiment pas large et on le voit quand même ça a été sculpté il y a des runes c'est cool ok ok suite ah ils ont mis des petits trucs exprès pour mettre les wad hop oui ah bon ça se fait là mal mal coffre du là alors donc ce sont les mêmes coffres exactement les mêmes coffres ils ont tous le petit pet au dessus pas mal avec les ronces autour qui ferment le le coffre ouais ok pourquoi pas je pense ça peut être sympa pour faire des quêtes les quêtes maison oui oui ok le le tronc n'est sympa niveau design ok pas de défaut majeur pour le moment à part le thermoformage et encore c'est pas aussi serré que la boîte de base de février 2022 ça reste quand même un peu moins serré on va pas exagérer on va faire attention mais il est pas mal l'établi là il est cool encore une fois bon utilité est-ce que c'était vraiment nécessaire on aurait pu utiliser le le mobilier de de la boîte principale pareil pour le le sarcophage la tombe je veux bien elle est sympa ça a été un petit peu redesigné c'est vraiment un chevalier le gisant c'est un chevalier avec un casque on dirait un casque alors c'est un peu brouillon le casque il est un peu chelou moi ça me fait penser à femto dans berserk c'est un peu je sais pas si c'est on dirait presque un bec c'est pas c'est pas très détaillé le visage mais bon c'est censé être de la pierre vous allez me dire évidemment ça s'ouvre ça c'est toujours une bonne idée pourquoi pas pourquoi pas les portes on a trois sortes différentes ok ouais petite ronce porte en bois donc avec les ferrures dessus pas mal je sais pas ce que c'est ce que c'est censé représenter ce que c'est censé représenter cette tête mais on dirait la même que sur les coffres donc c'est c'est récurrent est-ce que c'est une porte en fer du coup fermée par une magie on dirait presque de la vignure de bois dessous ok c'est pas mal hop et enfin on a quatre portes comme ça qui sont des herses et les herses elles sont pareilles des deux côtés exactement pareil donc on voit on voit au travers sympa elles sont elles sont balaises hein faut pas jeter ça sur quelqu'un ouais sympa ok et enfin les grosses figurines alors les ogres c'est trop serré les gars non t'es ma je peux pas je peux pas le prendre il y a tout qui vient il y a tout le truc qui vient si je tire dessus voilà les gars putain nul viré ils sont virés j'essaye de pousser dessous pour pas voilà voilà il faut qu'il fasse un régime pépère ok c'est une belle pièce c'est assez fin c'est assez détaillé vous pouvez voir les petits crânes sur le côté la ceinture on voit bien qu'il a une chaîne autour du cou après au niveau des pauses franchement je trouve pas ça hop là je trouve pas ça très dynamique ils auraient pu faire quand même quelque chose de plus moderne je trouve parce que on dirait qu'ils ont voulu faire du neuf avec du vieux vous voyez ça fait très années années 90 quand même comme pause alors que je vais essayer de vous mettre des illustrations de ce qui se fait sur Etsy par exemple ou à télécharger pour imprimer en 3D ça se fait il y a des choses beaucoup mieux qui se font et pareil pour les loups alors la texture de la fourrure moi je la trouve super facile à peindre à mon avis en brossage à sec on voit bien l'étouffe de poils on voit bien la gueule et tout non je veux dire c'est pas trop mal moulu il y a quelques lignes de moulage bien sûr mais ça va mais la pose en elle même on dirait celle de pas de de l'ancienne quoi c'est pas c'est pas super dynamique quoi ils auraient pu mettre je sais pas sur sur trois pattes avec une patte levée et le dos le dos bien bombé vous voyez comme s'il s'apprêtait à sauter ou je sais pas ou comme s'il grognait ou un peu voilà comme s'il regardait un peu sur le côté un peu comme s'il était en arc de cercle mais là c'est très ça fait je sais pas je trouve pas ça fou quoi comme pose il y avait mieux à faire là c'est l'autre sens voilà pour le moment c'est l'extension la plus chère je crois que l'horreur des glaces je l'avais acheté quelque chose comme 43 euros et celle là elle était à 50 donc est-ce que ça vaut le coup franchement ouais peut-être oui quand même mais bon il y a une case vide là je sais pas pourquoi peut-être que ça vaut le coup de toute façon on est fan des requests on va acheter c'est pas évident mais bon là le mobilier c'était pas nécessaire quoi j'aurais préféré avoir des belles figurines l'horreur des glaces elle est cool la grosse figurine là bon c'est c'est pas la déception non plus parce que c'est la première fois qu'on a cette extension en France mais bon ça aurait pu être mieux quand même ça aurait pu mais bon je me plains pas trop quand même c'est quand même cool d'avoir ça il y a moyen de se faire des bonnes bonnes soirées et du coup vu que j'ai perdu mon pari bon bah quelqu'un va devoir reprendre la chaîne désolé donc voilà j'en ai terminé bon ça franchement c'était pas obligé je vous dis à bientôt je suis en train de préparer une grosse vidéo mais qui me demande beaucoup de travail donc je vous avais demandé de voter pour une autre vidéo en attendant visiblement vous essayez de me troller parce que vous avez tous voté pour une chose différente donc je vais choisir moi-même en attendant portez-vous bien et si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner mettre un pouce un commentaire dites moi ce que vous en pensez et on se retrouve pour la prochaine bisous bisous et on se retrouve